Musique Je suis Bastien Novak, secrétaire de l'Académie française de Tchindogou. J'ai donc aidé Jean-Christophe Lecoq, l'organisateur de cette exposition, pour mettre un petit peu tout ça en place. Et nous allons essayer de vous présenter rapidement l'art du Tchindogou. Il y a dix commandements alors ? Effectivement, dix commandements, donc je ne vais pas tous vous les énumérer. Les principaux, alors d'abord qu'est-ce que le Tchindogou ? Le Tchindogou c'est un art qui consiste à créer des objets, des outils, donc Dogou en japonais, et Tchind, rare, insolite. Donc l'une des règles principales du Tchindogou, c'est qu'un Tchindogou doit être utile, mais pas utilisable. Il doit répondre en fait à un problème que l'on rencontre dans la vie quotidienne, il doit naître d'un problème de la vie quotidienne, mais il ne doit pas être réellement pratique, il ne doit pas être réellement utilisable. Donc ça donne des objets tout à fait loufoques, farfelus, et en général les gens qui viennent voir l'exposition ont tendance à trouver ça assez marrant. C'est né en quelle époque, après il y a longtemps ? Non, ce n'est pas extrêmement vieux, enfin à l'échelle géologique en tout cas. Monsieur Kawakami, donc le créateur de cet art et de l'académie japonaise de Tchindogou, a commencé à faire ses premiers Tchindogou dans les années 80. Voilà, je n'ai pas la date précise en tête, mais donc ça a entre 20 et 30 ans à peu près. Donc il a des disciples ? Il a effectivement créé son académie, qui regroupe plusieurs autres personnes, qui lui donnent des inspirations, qui l'aident dans la création de ses objets, dans la conception, et donc ils travaillent tous ensemble. Et c'est une réputation mondiale, je dirais ? Alors effectivement, il a déjà été exposé à de nombreuses reprises, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Corée, dans d'autres pays, mais malgré tout, même encore au Japon, c'est un art qui reste assez méconnu, assez mineur. Donc lorsque l'on parle même à des Japonais du Tchindogou, ce n'est pas un phénomène de mode qui les marque énormément, et beaucoup de Japonais nous demandent, mais qu'est-ce que c'est ? Donc effectivement, encore un art qui est à propager et à laisser découvrir un peu à tout le monde. Comment réagit le public parisien ? Alors pour l'instant, je crois que nous avons d'extrêmement bonnes réactions. Le public, en général, trouve ça assez hilarant. On voit souvent, nous, on regarde un petit peu du coin de l'œil, des gens qui pouffent de rire devant les inventions, qui trouvent ça sympathique. Il y en a même qui trouvent que certaines seraient bien utiles, qui nous demandent si on ne les commercialise pas. Alors ça, c'est un peu la deuxième règle du Tchindogou, c'est que l'objet ne doit pas être commercialisé, ce n'est pas fait à des buts commerciaux. Vous allez nous en présenter quelques-uns ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je peux vous présenter l'un de ceux qui est très populaire auprès des dames. Les talons anti-grilles, qui là, pour le coup, sont presque un petit peu trop utilisables, et qui donc ne sont pas vraiment un très bon Tchindogou. Les dames ont tendance, en général, à se laisser un petit peu avoir, parfois, avec les grilles d'aération, et les talons aiguilles ont tendance à se coincer dedans et à se casser. Ici, donc, il y a eu un petit rajout, une semelle un petit peu plus large en plastique, qui n'est donc pas très esthétique, mais qui a le mérite d'empêcher aux talons de se casser. Après, voilà, effectivement, le petit bémol, c'est sur le point de vue esthétique. Toujours dans la gamme des chaussures, on a le parapluie pour escarpin, extrêmement populaire également. Pour les personnes qui aiment vraiment leurs chaussures et qui ne veulent pas les abîmer, qui ne veulent pas que le cuir attrape la pluie, un petit parapluie qui protège l'avant de l'escarpin. Malheureusement, ce n'est pas très pratique pour marcher, et c'est un petit peu ridicule tout de même. Ça existe dans toutes les tailles, non ? Oui, voilà, c'est réalisable sur mesure. Il y a des voitures aussi, alors, l'automobile ? Des inventions pour voitures, également, vous voyez. Il y a certaines qui étaient assez porteurs, l'automobile, non ? Oui, en général, c'est un thème qui regroupe assez peu de tchines de goût, donc en nombre, mais certains qui sont assez marrants. Par exemple, tout ce qui est la gamme sèche-linge. Là, on a le petit sèche-linge, là-bas, le séchoir, carrément, où, effectivement, on utilise le courant d'air créé par le déplacement de l'automobile, de l'auto pendant la promenade, pour sécher le linge plus rapidement. On a des choses comme le parasol de voiture, qui permet, même en plein été, lorsqu'on n'a pas trouvé de place à l'ombre, d'avoir une voiture relativement fraîche. On a des choses de ce goût-là. Très bien. Alors, qui est à l'origine de l'agencement, de cette décoration ? Alors, toute l'exposition a été conceptualisée par Jean-Christophe Lecoq, qui en est l'organisateur principal, et qui est inventeur lui-même depuis 17 ans. Mais lui, inventeur d'objets bien réels dans sa société, et donc d'objets qu'il commercialise. Mais là, donc, dans le cadre de la Foire de Paris, on lui a proposé de faire une exposition. Et comme il était tombé tout à fait par hasard sur un recueil d'œuvres de M. Kawakami, il a trouvé ça absolument fabuleux. Il a tenu à aller au Japon pour rencontrer M. Kawakami. Donc, nous sommes partis ensemble, je lui ai servi d'interprète, et lors de cette rencontre, donc j'ai vu un peu ces deux inventeurs qui se sont rencontrés. C'était un moment assez magique. Et finalement, de là est née cette volonté de créer l'exposition en France pour faire découvrir les Tchindogous au public parisien, et plus tard au public français de province. Et vous êtes créateur, là, vous-même ? Alors, moi-même, donc, j'ai rejoint l'Académie française de Tchindogous que nous avons créée après notre retour en France, un petit peu sur les conseils de M. Kawakami, qui souhaitait donc qu'on porte un petit peu le flambeau en Europe. Et je suis maintenant secrétaire de l'Académie, et j'ai également développé quelques concepts, quelques idées pour l'instant, que je n'ai pas encore eu le temps de fabriquer, puisque le Tchindogous a une notion extrêmement artisanale, c'est-à-dire qu'on doit fabriquer soi-même ces objets. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de les fabriquer, mais j'ai déjà quelques idées en tête. D'accord. Est-ce qu'il y a des disciples en France, alors ? Est-ce que vous pensez... Eh bien, donc, nous souhaitons en regrouper un maximum. Nous souhaitons regrouper un maximum de personnes au sein de l'Académie. D'ailleurs, on peut devenir membre, il y a une carte de membre qui existe. On peut télécharger un bulletin d'adhésion sur le site internet www.expochindogous.fr ou bien en venant ici, sur le stand de l'exposition, où, lorsque nous passerons dans différentes villes en France, ce sera avec plaisir qu'on rencontrera un maximum de personnes qui seront intéressées. Donc, il y a un calendrier, justement, de l'exposition ? Pour l'instant, tout n'est pas encore fixé, mais nous attendons un petit peu un retour de cette première exposition pour savoir comment est-ce qu'on va s'organiser. À côté, nous avons également le thème des transports en commun, un thème qui est extrêmement porteur, puisque les Japonais se déplacent assez peu en voiture, surtout dans des très grandes villes comme Tokyo. Et donc, effectivement, il y a certaines créations qui sont assez marrantes. On a, par exemple, le siège additionnel pour les jours où le métro est vraiment bondé, si vous voulez bien passer un petit peu par là. Vous voyez, c'est un siège qui est monté sur une petite barre métallique et lorsque toutes les banquettes sont complètement prises, on s'insère entre deux personnes en posant juste la barre entre les deux personnes, ce qui permet de s'asseoir légèrement au-dessus. C'est très inconfortable, très instable. Au premier coup de frein, on se retrouve sur les genoux d'une personne ou de l'autre. Et en plus de ça, il faut quand même avoir beaucoup de culot pour oser faire ça. Et donc, ça s'intéresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes ? Est-ce qu'il y a une création un petit peu féminine ou pas ? Alors, le chindogu se veut assez universel. Donc, la plupart sont, disons, unisexes. Malgré tout, il en existe quelques-uns qui sont plutôt destinés aux femmes. Par exemple, juste devant nous, nous avons l'antimain baladeuse. Parce qu'il faut savoir que c'est un petit problème de société. Bon, dans les métros extrêmement bondés, aux plus grosses heures de pointe, il arrive parfois que lorsque les gens sont très serrés, malheureusement, par inadvertance ou bien par vice, certaines personnes profitent un petit peu de la situation. Et pour éviter cela, justement, on a conceptualisé cette petite jupe qui est recouverte de pointes d'acier et qui a tendance très rapidement à éloigner les mains importunes. Voilà. Très bien. Bon, alors, cette exposition, on peut l'avoir le temps de la Foire de Paris ? Le temps de la Foire de Paris, jusqu'au 12 mai. Donc, ça rend limite combien de pièces, à peu près ? Là, on a, je pense, à peu près 170 chindogu. Nous avions, en fait, aux alentours de 200 objets, mais tous n'ont pas pu être exposés pour une question d'organisation et de place. Donc, on a encore un petit peu de stock. Très bien. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada